Donc après le CNRS, après l'université, on va arriver au laboratoire de physique des solides que donc Jacques Fridel a fondé et comme l'a dit Sylvie Rotaillot et c'est important, je crois que Fridel aimait beaucoup qu'on cite ça, il l'a fondé avec André Guignet et Raymond Castin donc en 1959. Donc ici je vous ai trouvé deux photos que j'aime bien, celle-là elle est un peu à la studio Harcourt là vous savez avec noir et blanc, avec un fond blanc, elle est très belle, je pense, alors elle n'est pas datée mais je pense qu'il avait à peu près l'âge auquel il a fondé le laboratoire. Et donc ici vous avez une photo qui est pas mal aussi dans son genre qui est en fait une vue de ballon là vous savez qu'on en voit, on a vu ça il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez ce bâtiment particulièrement original en forme de croix, j'en reparlerai tout à l'heure et s'il est en forme de croix là vous savez peut-être pas, c'est parce que c'est un chercheur suisse qui s'appelle Claude Froidevaux donc qui est décédé l'année dernière et qui en fait l'a conçu. Donc c'est la croix suisse, c'est la forme, c'est la forme du laboratoire. Alors ce bâtiment 510 donc a accueilli le laboratoire de physique des solides en 1970. Alors ce qui m'a intéressé dans ce que je vais vous dire c'est non pas de vous raconter des souvenirs parce que allez je vais tout vous avouer là j'ai 55 ans et Fridel je ne l'ai pas beaucoup connu. Alors je l'ai un petit peu connu quand même, je l'ai vu trois fois, j'ai des souvenirs très vifs mais quand même je ne peux pas me permettre de vous raconter des choses comme si je les avais vécues. Par contre ce qui m'a intéressé c'est de voir l'influence que Fridel a en 2016 sur le laboratoire de physique des solides et c'est ça dont je vais vous parler un petit peu. J'en profite quand même pour vous dire que nous allons être rénovés parce que le laboratoire étant d'excellente constitution on a décidé de ne pas le raser et simplement de le rénover, de le mettre aux normes. On devrait avoir des travaux qui commencent en mai, je ne suis pas ici pour vous parler de ça mais je vous le dis quand même et pour avoir un beau laboratoire ça devrait ressembler à ça j'espère d'ici un an et demi, deux ans. De l'héritage. Alors il me semble que parmi l'héritage des gens, la première chose qu'on est c'est le souvenir qu'on garde de ces personnes. Donc je suis allé me balader dans le laboratoire et j'ai demandé aux gens de me raconter des histoires de Fridel. Alors ici je vous ai mis des adjectifs que les gens m'ont donné pour caractériser Jacques Fridel et en plus c'est un peu nourri de mes propres souvenirs. Alors ce qui revient souvent c'est c'est un grand monsieur. Alors il se trouve que vous pouvez le prendre au sens propre aussi parce qu'il était grand. Mais c'est un grand monsieur extrêmement respecté et cette expression revient vraiment tout le temps. Alors surtout pour les jeunes il était intimidant mais il était accessible. Alors évidemment il fallait prendre rendez-vous mais c'était quelqu'un qui vous recevait facilement. Il était souriant et affable, très accueillant. Et alors souriant moi c'est vraiment quelque chose qui me frappe ça et donc j'ai malheureusement qu'une seule photo où on le voit souriant. Et moi c'est un souvenir que j'ai de Fridel, c'est ce sourire très accueillant, très sympa et je pense que ça joue un rôle dans le laboratoire aussi. A l'écoute, alors ça je crois que c'est important, c'est quelqu'un qui écoutait vraiment, donc les étudiants qui allaient lui parler et les gens se rappellent qu'il écoutait, il écoutait beaucoup. Et évidemment quand on écoute beaucoup, en général on est aussi ouvert et donc c'était un homme qui semble-t-il était très ouvert aux idées nouvelles. Alors peut-être le côté sombre de la force là, si je peux me permettre quelque chose un peu à la mode en ce moment, c'est alors si on n'était pas d'accord avec lui, il semblerait qu'il n'était pas très complaisant et peut-être même parfois sévère. Mais j'ai quelques anecdotes qui me font aussi croire qu'il était aussi indulgent et ce qui rend un personnage donc un peu contradictoire et donc forcément sympa. Alors l'héritage, un des héritages les plus importants, c'est sûrement les thématiques. Alors les thématiques, vous savez donc on l'a dit mais pas complètement, donc Jacques Friedel est un spécialiste des dislocations dans les cristaux. Donc ce sont des défauts d'une forme un petit peu particulière. Et donc de ce côté là, ça a donné naissance, si on veut, à l'école de métallurgie physique. Et il se trouve que cette partie là de la science de Friedel, ce n'est pas vraiment au laboratoire que ça s'est développé. Au laboratoire, c'est plutôt développer la physique des métaux et des électrons dans les métaux, puisque c'était aussi un spécialiste des électrons et des impuretés. Et puis avec l'arrivée de deux gènes, on a eu les cristaux liquides qui sont arrivés. Et donc on a d'un côté les électrons, les métaux et les cristaux liquides. Et on a deux axes principaux du laboratoire qu'on a toujours. Alors en fait, dans les années 90, c'est arrivé ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle maintenant la nanophysique. Mais on sent bien qu'on est quand même sur cette tradition, sur ces deux thèmes principaux, ces trois thèmes là. Alors on peut aussi se demander, prendre le problème à l'envers, c'est à dire se dire qu'est ce qu'on ne fait pas au laboratoire ? Par exemple, on ne fait toujours pas de semi-conducteurs, parce que historiquement, ce n'était pas comme ça que ça s'est passé. Donc on est vraiment dans l'héritage de Friedel sur ces thématiques. Alors il me semble aussi important de dire que dans l'histoire très compliquée et très mouvementée de ce laboratoire, il y a vraiment des histoires dans tous les couloirs, si vous bougez. On peut dire que Friedel n'a pas été l'initiateur, et loin de là, de tous les sujets qui ont été traités dans le laboratoire. Mais il me semble qu'il les a laissés émerger et que ça a donné des résultats extraordinaires. Et donc je n'ai pas vu Albert Fert arriver, je lui ai dit bonjour, merci d'être là. Et donc avec des prix prestigieux, mais sur des thématiques que Friedel n'était pas forcément au départ, et donc ça c'est évidemment son grand flair. Alors ça j'aime bien parce qu'Alain Choule en a déjà parlé, c'est l'école Friedel. Donc qu'est-ce qui reste de l'école Friedel ? Alors d'abord il faut la définir, ce n'est pas très facile. Donc j'ai une phrase ici, modèle simple qui capture l'essentiel. Il va falloir s'entendre sur le mot, la définition du mot simple évidemment. Mais donc malgré tout ce sont des modèles qui semblent accessibles, peut-être même aux expérimentateurs. Et donc il y a une expression que moi j'aime beaucoup, et que Alain Choule a dit, c'est il calcule sur le dos d'une enveloppe. Alors il se trouve que cette expression là, moi je l'ai entendue dire par Friedel. Donc nous sommes allés le voir avec Jean-Paul Pouget qui est là, et puis il nous dit, oh je vous ai fait un calcul sur le dos d'une enveloppe. Alors moi je regardais où est l'enveloppe, mais il n'y avait évidemment pas d'enveloppe. Mais donc, alors ici si vous vous demandez ce que j'ai mis, là c'est la règle de Somme de Friedel, voilà, sur le dos d'une enveloppe. Alors cette expression elle est bien, parce qu'elle vous dit que, d'abord son calcul est accessible, c'est un calcul qui tient sur une petite surface, et puis elle dit une deuxième chose que moi j'aime beaucoup, c'est que si vous écrivez sur une enveloppe, c'est que vous n'avez pas de papier. Si vous n'avez pas de papier, ça veut dire que vous n'êtes pas au labo. C'est-à-dire que vous êtes dans un aéroport, que vous êtes peut-être à la poste, puisqu'il est question d'enveloppe, et que vous avez des idées que vous arrivez comme ça, pendant que vous êtes en train de penser à autre chose. On connaît l'histoire de Poincaré qui découvre quelque chose en montant dans un train, et bien moi ça me fait penser à ça, et je trouve ça assez sympathique. Alors l'école Friedel, est-ce qu'il a disparu ? Alors ça c'est quelque chose de difficile, donc j'ai été discuter avec un certain nombre de mes collègues théoriciens, et alors s'il faut choisir entre oui et non, et bien la réponse est plutôt non, au sens où cette tradition de faire des calculs de cette manière-là, c'est quand même un peu perdu. Alors est-ce que ça veut dire qu'elle a disparu ? Non, je ne crois pas. Puis comme on parle de métaux et d'alliages, peut-être que le meilleur mot serait dire qu'elle s'est un peu dissoute. Alors il nous lègue aussi un bâtiment, en fait, et ce bâtiment c'est pas n'importe lequel. Alors d'abord il a une forme de croix, ce qui est déjà très original, mais ensuite, contrairement à l'idée de symétrie qu'on peut en avoir, il n'est pas symétrique ce bâtiment. C'est-à-dire que l'aile sud ici n'est pas pareil que les autres. Alors d'abord, elle ne fait pas la même taille. Alors vous savez que pour nous, pour les travaux, on a abandonné le système métrique, on mesure en fenêtres. Donc l'aile sud, elle a deux fenêtres de moins. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais elle a deux fenêtres de moins. Et puis, elle est conçue différemment. C'est une aile où il y a des bureaux de chaque côté, alors que tous les autres ont un bureau et d'un laboratoire. Et donc ça, ça veut dire clairement que c'est là un laboratoire qui a été fondé pour accueillir des théoriciens. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on garde, et que j'allais dire qu'on est un peu obligé de garder, parce que c'est dans la structure même du laboratoire. Et donc c'est un héritage assez important. Alors vous allez me dire, on peut tout changer, on peut mettre des... Oui, 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 mais non, on ne fait pas, on n'a pas fait. Et donc on garde toujours un pourcentage de théoriciens dans cette aile sud, et c'est très bien. Alors ça me fait évidemment arriver à un dernier point, qui est ce que j'appelle ici un peu pompeusement une approche multitechnique, c'est-à-dire le fait qu'on va avoir au laboratoire ce que Fridel aimait bien, la synthèse des matériaux, leur caractérisation, l'étude de propriété physique avec des manips originales, des études structurales, des études théoriques, et bien sûr des ingénieurs et techniciens qui s'occupent de tout ça, même des théoriciens, puisque maintenant il faut faire tourner des ordinateurs. Bien. Ça c'est quelque chose qui me paraît important. Tous les gens qui sont là en ont parlé. Ce sont les lettres. Il se trouve qu'en attendant la session, j'ai discuté avec plein de gens, il y en a plusieurs qui m'ont dit, ah j'ai des lettres, qu'est-ce que j'en fais ? J'ai des lettres de Fridel, qu'est-ce que j'en fais ? Donnez-les nous, c'est intéressant, moi ça m'intéresse beaucoup. Il avait une très très nombreuse correspondance. Alors ici je vous ai scanné 4 lettres, donc vous voyez, il y a les noms, alors je remercie les gens qui m'ont prêté ces lettres, bien évidemment. Et donc vous voyez qu'elles commençaient toutes de la même manière. Mon cher, un tel, alors pour les femmes je suis désolé, je ne sais pas comment c'était, mais on peut peut-être l'imaginer assez simplement. Et donc elles commençaient par mon cher et finissaient toujours, ou presque, par bien amicalement. Elles avaient des petites phrases très sympas au début, et puis elles parlaient de plein de choses, donc de la recherche, de l'enseignement, mais aussi beaucoup de sciences. Alors vous voyez, celle-ci, elle est datée du 10 février 2012. Et il y en a encore des plus récentes, ce qui veut dire qu'il a continué à écrire ces lettres, j'allais dire jusqu'à la fin, et ce sont des lettres extrêmement pertinentes, extrêmement intéressantes, et je pense que c'est quelque chose vraiment d'important, du point de vue historique, d'aller regarder les lettres de Friedel. Alors Jean-Paul Pouget a eu la gentillesse de me laisser montrer une des lettres de Friedel dans son entier, et donc vous voyez qu'on n'y parle pas de la météo qu'il va faire, c'est assez clair. Il y a des calculs, alors je ne sais pas si ça tient sur une enveloppe, mais en tout cas il y a des calculs. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'il y a des petits dessins. Alors j'en profite pour glisser, c'est que pour faire ça par e-mail maintenant, on ne peut pas, toujours pas. Voici des petits dessins. Et puis alors il y a un truc qui est intéressant, c'est, vous voyez ici, il y a une référence, ici c'est Bloomberg Gunn, 1953, avec la référence exacte, le numéro du volume est souligné, comme on doit faire, donc c'est vraiment bien écrit, typographié. Et donc ces références, donc ça c'est important, parce que Friedel c'est un homme d'une immense culture, donc dans son bouquin, il est dit qu'il était dans le jury de 100 thèses par an. Donc je ne sais pas si vous imaginez 100 thèses par an, d'ailleurs moi je n'imagine pas, je suis allé voir mes collègues, je leur ai dit, tu crois que c'est possible 100 thèses par an ? On a réfléchi, on a fait des calculs, sur le zone d'un enveloppe évidemment, et on a conclu que c'était possible, mais que c'était remarquable, c'était remarquable. Et donc ça lui donnait une vision de tout ce qu'il y avait en physique des solides, sûrement à Orsay et aussi en France. Et donc il savait beaucoup de choses, et donc il donnait des références quand on lui demandait, alors ça avait même un côté un petit peu énervant, puisque quand vous avez quelqu'un avec qui vous écrivez tout excité, voilà j'ai un nouveau résultat, paf, il y a une référence de 1950 qui arrive, c'est un peu vexant. Alors je vais me servir de cette lettre pour basculer, parce que je voulais vous parler un peu de science aussi, de science qui se fait, l'idée c'est un peu show must go on, voilà. Et donc j'ai entouré cette phrase, alors vous voyez, il est question d'impureté, et alors il y a marqué, pour une structure métallique, on trouve les oscillations usuelles liées au vecteur Kf de Fermi. Et donc ce sont bien des oscillations de Friedel dont il s'agit. Alors ces oscillations, qu'est-ce que c'est ? Je ne peux vous expliquer en détail, mais quand même, avec un petit dessin. Si vous mettez une impureté, vous amenez une charge, et donc les électrons vont faire écran à cette charge en adoptant une structure très particulière, qu'on appelle maintenant oscillation de Friedel, et qui est composée de trois ingrédients, en fait, qui sont importants. Donc bien sûr, c'est l'oscillation qui porte son nom, qui est reliée à ce vecteur d'onde dit de Fermi, qui caractérise les électrons de plus grande vitesse dans un métal. On a un déphasage, ça c'est super fondamental, qui est dû au fait que la phase de ce côté-là n'est pas la même que la phase de ce côté-là, et puis une atténuation à grande distance. Mais ces oscillations vont à très grande distance, évidemment, et ça c'est un point important. Alors pour donner une idée, la distance entre deux oscillations, c'est alors du nanomètre. Alors je vais profiter de ces oscillations pour introduire un sujet sur lequel je travaille et vous montrer une expérience qui, je pense, j'espère, mais je n'en sais rien, aurait intéressé Jacques Friedel. Donc elle porte sur des ondes de densité de charge. Alors les ondes de densité de charge, ce sont aussi des oscillations qui ont la même période, donc pi sur kf, et qui sont un état fondamental thermodynamique et qui s'ordonnent à grande distance. Alors là, j'aime bien cette manip-là, où vous voyez sur ce composé TAS2 une manip de microscopie à force atomique où on voit les atomes, et microscopie à effet tunnel où on voit la densité électronique et vous voyez, ce n'est pas la même maille, ce n'est pas la même structure. Donc il s'est stabilisé quelque chose d'autre qu'on appelle une onde de densité de charge. Cette onde de densité de charge, elle va se coupler au réseau, c'est-à-dire que le réseau va un petit peu bouger, entraîner par ces électrons. Et donc on va avoir à la fois des propriétés électroniques, il y a un gap qui s'ouvre, donc beaucoup de propriétés électroniques et aussi des propriétés structurales. Ça ne se voit peut-être pas très bien, mais vous avez des petites tâches supplémentaires, par exemple ici, qui apparaissent dans un diagramme de diffraction qui est dû au fait que le réseau va changer. Nouvelle période, nouvelle tâche de diffraction. Alors bien sûr, cette onde de densité de charge qui affecte les propriétés électroniques, qui affecte les propriétés structurales, qui sont faits de matériaux qu'on peut synthétiser au laboratoire et qui offrent une physique intéressante pour les théoriciens, ça a bien émergé ici, ça a bien pris. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, alors je me suis permis de mettre une liste, alors j'espère que je n'oublie personne, de gens qui ont travaillé un certain temps sur ce sujet au laboratoire. Alors en 1989, Friedel écrit ce papier. Alors en 1989, c'est intéressant parce que c'est l'année de départ en retraite de Jacques Friedel. Et donc il écrit un papier sur les dislocations, ce n'est pas écrit comme ça ici, mais principalement sur les dislocations dans les ondes de densité de charge. Donc les ondes de densité de charge, c'est un espèce de cristal qui est sur le cristal qui peut posséder ses propres défauts comme des dislocations. Donc il étudie ça. Et alors c'est important parce que comme l'onde de densité de charge est quelque chose de chargé, les dislocations aussi portent des charges, des dipôles plus exactement. Et donc pour la physique, c'est très important d'étudier ça. Et donc dans ce papier, il étudie ces dislocations, vous voyez ces petits dessins toujours, dans différents cas de figure. Et il se trouve que récemment, on a mis en évidence ces dislocations de densité de charge avec des méthodes de diffraction cohérentes que je ne vais pas détailler, mais que je pourrais éventuellement. Mais ce que je veux surtout vous introduire, c'est cette dernière expérience qui est une expérience qu'on a fait à des collègues suisses et qui traite de la fusion athermique des ondes de densité de charge. Alors fusion athermique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire disparaître l'onde de densité de charge en plus vite que la chaleur peut se propager. D'accord ? Et donc avec une impulsion laser. Donc ce sont des manips pompe-sonde. Donc vous avez un laser femto-seconde qui va vous exciter un système. Donc ici, vous avez par exemple une position atomique. Ce système va se déstabiliser, puis relaxer. Vous le faites plusieurs fois. Puis après, vous le sondez après un certain retard avec une impulsion de rayons X, par exemple. Donc vous le faites plusieurs fois. C'est de l'astroboscopie. Vous avez un certain point de mesure. Vous continuez, vous faites la même chose et vous récupérez cette courbe qui est une courbe hors d'état équilibre. Et c'est ça l'intérêt de ce type de manip. Alors maintenant, on peut commencer à faire ça. Alors les pompes infrarouges femto-seconde, ça existe depuis les années 80. Mais malheureusement, les impulsions femto-seconde X, ça existe depuis très peu de temps. Et donc on ne peut faire ces expériences que depuis peu de temps. Ça apparaît, si vous voulez, dans les années 2000 sur les sources synchrotrons et maintenant on construit des lasers à électrons libres pour fabriquer ces sources femto-seconde. Alors ce que je vais vous montrer, c'est une expérience sur un pic de diffraction de densité de charge d'un matériau très classique, très étudié ici, qui s'appelle le bronze bleu, qui a été fait avec nos collègues suisses de la Swiss Light Source sur donc une expérience qui génère des pulses, des impulsions femto-seconde qui s'appelle le femto-slicing et dont on a bientôt, on aura la même chose à soleil. On est en train de, mes collègues sont en train qu'est-ce qu'il arrive aux ondes de densité de charge ? Et bien voilà, ici vous mesurez l'intensité du pic, de ce pic qui est caractéristique de l'onde de densité de charge. Vous donnez une impulsion lumineuse, le top zéro est ici. Ici ce sont des pics aux secondes, donc c'est vraiment extrêmement rapide. Vous avez ici une oscillation, vous voyez l'intensité aussi, ce qui veut dire que l'onde de densité de charge d'une certaine manière oscille et puis plus vous envoyez de pompe, plus vous augmentez la puissance laser, plus cette onde de densité de charge disparaît et on a l'impression qu'on va arriver à les faire disparaître. Alors comment on explique ça ? Et bien il faut deux petits schémas, c'est assez simple, un schéma de bande et puis un schéma d'énergie qui montre que notre système est ici et que donc ce qui s'est stabilisé c'est une certaine distorsion de réseau de valeur U0. Lorsque vous envoyez une impulsion laser, pour peu que les photons aient une énergie plus grande que le gap, c'est évidemment fondamental, les électrons vont passer dans la bande du dessus et donc comme ces électrons sont de la colle pour l'onde de densité de charge, l'onde de densité de charge va diminuer son amplitude. Donc ça explique tout de suite cette diminution. Maintenant, si les électrons sont un petit peu partis, le potentiel n'est plus le même, il va un petit peu changer et donc on va se retrouver tout de suite avec l'énergie qu'on a fournie par le laser dans cette situation-là et le système a envie d'aller à sa position d'équilibre mais pour le faire, il va osciller. C'est ce qu'on appelle un phonon cohérent et c'est ce que vous voyez ici. Donc vous augmentez votre intensité laser, vous arrivez à une autre situation, c'est celle qui est en vert, où vous voyez que la bille oscille et elle va presque faire fondre l'onde de densité de charge, mais pas encore. Alors vous vous dites, je vais augmenter la sauce, j'augmente mon laser. Alors vous faites ça et surprise, l'onde de densité de charge réapparaît. Elle réapparaît juste au temps. Alors le temps, c'est 300 femtosecondes où on pensait l'avoir disparaître. Alors pourquoi ça ? C'est parce que quand il y a beaucoup d'énergie, le paysage énergétique est maintenant comme ça, c'est-à-dire que l'onde de densité de charge n'est même plus un minimum. Donc vous envoyez votre système tout en haut et il va osciller tout du long. Il oscille du côté positif et du côté négatif. Mais comme les rayons X ne voient pas le négatif, mais qu'on voit toujours un carré, ça vous donne l'impression qu'il y a un rebond ici. Ce qui est intéressant dans cette manip, c'est que c'est quasiment une commutation, c'est-à-dire qu'on passe d'un état onde de densité de charge à une certaine phase à l'état opposé. On a un autre domaine qui passe de l'autre côté. Si vous voulez, on passe d'une situation comme ça où on a un minimum, là par exemple, à une situation comme ça où on a un maximum. Et on a commuté en 300 femtosecondes. Alors le système va relaxer et pour relaxer, il va falloir que ce qui est bleu, la partie du cristal qui est passé bleu, se reconvertisse en rouge et il va y avoir des défauts, des mouvements dans tous les sens et sûrement des dislocations qui vont rentrer en jeu. Et ces dislocations, peut-être que ça aurait intéressé Jacques Fridel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lui aurais fait une lettre. Donc je vous remercie de votre présence et de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada